Elle n'aurait pas pensé à lui si ce n'était arrivé. Et ce qui était arrivé, c'était que la mort avait failli la faucher cette année-là. On me demande toujours quel est le genre auquel appartient le livre que je viens de publier. Donc cette fois-ci, je me dis que la question est un peu résolue. Sauf que comme le livre est un peu le livre de toutes les ambiguïtés, Romance, c'est aussi le prénom du personnage qui apparaît dans le livre. Disons que le livre est avant tout peut-être l'histoire d'une résurrection. C'est une renaissance, c'est une femme qui est renaît après un accident cérébral. Le fil rouge qui court à travers le livre, c'est la recherche du double. Et ce double va se trouver incarné dans le personnage qui se nomme Romance. Le livre est à la fois l'histoire d'une résurrection et l'histoire d'une passion, une passion amoureuse, une passion pour les livres aussi. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a dans le roman un livre dans le livre. Et il est question d'un essai autour de trois femmes qui sont dans l'histoire littéraire. Ces trois femmes, c'est Taos Amrouch, qui était l'amante de Jean Giono, Catherine Pozzi, qui était l'amante de Paul Valéry et Camille Claudel, qui est peut-être la figure la plus connue des trois femmes, qui a eu une liaison passionnée avec Rodin pendant des années. Et c'est un peu en miroir cette histoire de résurrection de cette femme et l'essai qui a été écrit sur ces trois femmes et leur rapport à des créateurs, des demi-urges. que le livre interroge aussi bien la question de la mort que l'histoire, les questions de dépendance amoureuse. Ce livre est né à un moment aussi où je pensais à écrire justement l'essai dont il est question dans le roman et finalement, c'est plutôt, j'ai commencé à écrire sur cet essai et quelque chose s'est imposé et c'est devenu quelque chose de beaucoup plus personnel et il a fallu raconter certaines épreuves du passé. D'une certaine façon, il y a toujours un désir de transfiguration quand on écrit et quand il y a eu passage par certaines épreuves. Il y a comme un désir non seulement de transmuer le matériau qui est là au départ, le matériau brut, l'expérience qui a été douloureuse ou cruelle et puis, le besoin de se dire qu'il y a l'expérience d'une libération. Je dirais qu'il y a peut-être une tension assez grande pendant l'écriture du livre, une très grande tension. Ce livre, je l'ai écrit assez vite, après je l'ai beaucoup remanié, retravaillé, mais la première version a été écrite très très vite dans une espèce de… Le mot est un peu galvaudé, mais la réalité est quand même là. C'était dans une espèce d'urgence, même si le livre reflète une réalité qui date d'il y a plusieurs années. C'est le besoin de revenir sur un événement qui a quand même marqué une rupture totale, une rupture assez nette. Je crois que c'est un mot que j'ai déjà cité et qu'il faut écrire les livres auxquels on est contraint. Et d'une certaine façon, oui, d'une certaine façon, on est presque acculé à l'écrire. Après plusieurs livres qui étaient beaucoup plus romanesques, où je mettais en scène des personnages qui pouvaient être très éloignés de ce que je suis réellement, faisant parlant aussi bien d'une adolescente gothique, des personnages qui peuvent être des alter ego romanesques, mais qui ont quand même des aspects éloignés chez eux, assez éloignés de moi, ce livre s'est imposé de cette façon, c'est-à-dire que je, oui, je ne pouvais que revenir sur un épisode qui, ce n'est pas tellement qu'il aurait pu y avoir quelque chose de tragique, mais c'est que cela m'a mis face à… face à un événement qui bouleversait tout, qui remettait tout en cause. Mais peut-être que ce qui est le plus… qui génère le plus d'angoisse dans le livre et chez le personnage principal du livre, chez cette femme, c'est peut-être moins l'idée de la mort que l'idée d'être… de voir ces facultés intellectuelles diminuer, atteintes… je crois que c'est… d'une certaine façon, l'idée de la mort fait beaucoup moins peur que l'espèce de… oui, cette menace qui pèse sur les… sur les facultés intellectuelles. Elle n'avait pas eu besoin de modeler roman jusqu'à ce qu'il lui apparut comme un autre soi-même. Il n'était pas son double, il ne lui ressemblait pas en tout point, mais il exprimait le désir d'être celui qui, dans la vraie vie, pour employer une expression de B, correspondrait à l'image qu'elle se faisait du jumeau. … …